Salut c'est Streeky ! Allez, à l'occasion du NeoFest sur Steam, on peut tester des dizaines et des dizaines de démos sur les jeux qui vont sortir normalement prochainement, ou en tout cas qui sont assez développés pour proposer une démo, et du coup je vais essayer de vous présenter plusieurs démos de jeux, alors je sélectionne un petit peu au hasard j'avoue, suivant le feeling, du coup là on va essayer Outlanders, un petit city builder qui a l'air assez mignon, j'ai fait juste le didacticiel pour le premier didacticiel, mais c'était vraiment la base, juste bouger la caméra, et je me dis qu'on va tester ça ensemble, vous voyez il y a un mode bac à sable où je pense qu'on construit une ville librement, et un mode campagne qui est la suite du didacticiel, de ce que j'ai pu voir, donc on va continuer ce mode là, voilà, donc la mission s'est naufragé, on s'est naufragé sur une île, il va falloir fabriquer 40 planches et construire un nouveau bateau, et en option, tous les partisans doivent être logés, donc on va continuer, je n'avais rien fait, j'étais juste arrivé, voilà, donc la mission, hop, donc vous voyez le jeu est assez sympa dans les graphismes, c'est un peu cartoon comme ça, un petit peu, je trouve que ça ressemble, je ne sais pas, peut-être l'effet des arbres ou quoi, à Going Medieval, un peu dans le style de graphisme, c'est assez mignon, et du coup donc on a les ressources assez classiques, bois, planches, pierres, nourriture, là, les infos sur les logements, le nombre d'enfants qu'on a, le nombre d'adultes, et le bonheur de nos partisans, les bonhommes s'appellent des partisans, en info, on peut avoir plusieurs filtres, le mode détente, alors pour le moment il n'y a pas grand chose, et hop, c'était où les filtres, voilà, mode tactique, pour voir un petit peu les, enfin, gérer les bâtiments, donc là on a un ouvrier sur 4 disponible, un sur 4, un sur 4, voilà, ça permet de voir rapidement tous les, tout ce qui se fait dans les bâtiments, on peut recycler les bâtiments, ce qui est plutôt une bonne chose, dans le mode de construction, donc tout de suite, donc là on commence avec 6 bois, ce qu'on va du coup chercher à faire, je pense ça va être une, alors c'est quoi la différence, sert à entreposer le bois, le camp de bûcheron c'est pour entreposer, la cabane c'est pour abattre, donc on va commencer par abattre du bois, qui va nous mancher tout le bois, mais on va en refaire sur une zone très grande, alors on va peut-être le mettre ici, ça paraît pas mal, hop, voilà, donc à chaque fois qu'on place un bâtiment, il faut le valider, il peut être pas mal, mais peut-être pénible à la longue, je sais pas, tac, hop, on va faire le chemin, allez, jusqu'ici, ok, donc on va laisser ça, alors on peut mettre des bâtiments en priorité, le mettre en pause, donc le recycler, lui on va le mettre en priorité, quand on aura fait ça, on commencera donc, donc vous voyez, ils amènent le bois là, hop, alors, ici, ça nous dit que 2 partisans n'ont pas de logement, ici, ça nous dit que 3 sont au chômage, dans les bâtiments déjà construits, donc on a la maison du maçon, donc c'est eux qui vont nous construire les bâtiments, donc là, hop, j'en avais 3 qui faisaient rien, il y en a encore un qui fait rien, donc les 4, on va les mettre à la construction après, on dispatchera, et donc ils amènent le bois petit à petit, alors on peut accélérer un peu le jeu ici, ils vont nous amener le bois, et quand on sera à 6 sur 6, voilà, 3 sur 6, 6 sur 6, après, ils vont construire, donc ce qui nous permettra de commencer à récolter du bois, je suppose que c'est pour récolter des fruits plutôt, peut-être, et donc en bâtiment qu'on a déjà, quand j'avais fait le filtre, on a une hutte de glaneur ici, qui nous permet de cueillir des champignons et des fruits, donc c'est ça, si j'avais une hutte de glaneur ici, je pourrais avoir peut-être pas mal de champignons et de fruits, ah, ça y est, la cabane du bûcheron est prête, donc on va en mettre 2 directement, j'en ai plus de disponibles a priori, donc je vais en enlever 2 ici, 2 maçons, j'ai rien à construire de toute façon, et donc je suppose qu'ils vont, avec un arbre, me faire 3 de bois, donc c'est plutôt pas mal, paf paf, on voit que ça coupe, je crois que, je ne sais pas si on peut voir, voilà, il fait nuit, c'est pas mal, c'est très sombre, la petite lumière, et je pense que, il nous faut 40 planches quand même, donc mine de rien, il en faut un paquet, donc je pense qu'on va faire, avant de faire les maisons, tant pis s'ils sont sans abri, on va faire tout de suite une autre cabane de bûcherons, peut-être par ici, du coup là, en plein milieu aussi, des bois, par ici, et, je crois qu'on est là, ça va y'est bien, et ce petit son, à chaque fois pour valider, on peut peut-être l'enlever dans les paramètres, mais ça peut être pénible, voilà, et lui, donc on le mettra en priorité, de toute façon, il n'y a que ça à construire, mais bon, quand même, ah bah c'est bien, j'ai déjà récolté pas mal de bois, quand même, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ah les deux, les deux dorment, donc c'est bien, donc avec la deuxième cabane de bûcherons, on va pouvoir ramasser quand même pas mal de bois, ce qui va nous permettre peut-être, de faire deux logements, pour valider l'option de la mission, hop, hop, donc je pense qu'on va essayer juste de faire cette mission là, le but des démos là, que je vais vous présenter, c'est vraiment présenter les jeux, les premières minutes de jeu, voir ce que ça donne, alors forcément du coup, ce sera pas un avis complet sur le jeu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, enfin beaucoup d'autres choses à découvrir, mais voilà, c'est pour avoir un petit aperçu de ce que ça donne, et c'est plutôt une bonne idée, j'aime vraiment ces jeux qui font des démos comme ça, plutôt parce que sur un trailer, c'est facile de montrer des belles images, et des bonnes choses, mais voilà, de voir déjà si l'interface plaît, si les graphismes plaisent, si le style voulu plaît aussi, alors là il faut mettre, non je vais, ouais, on va en mettre deux, mais peu importe, de toute façon on va en remettre qu'un maçon, en nourriture on a six, ce qui serait peut-être pas mal, là on a presque plus de bois, ou de champignons visibles en tout cas, donc on peut peut-être recycler le bâtiment, on va récupérer deux bois, et on va peut-être pouvoir en reconstruire un, alors c'était où, c'était là, ça coûte trois de bois à construire, mais ici là, avec tous les fruits qu'il y a, et tous les champignons, on m'a dit que ça peut être pas mal, alors le transport a l'air assez rapide, donc c'est pas très, même si c'est loin là, c'est pas très grave, alors six, alors je sais pas à quoi correspond le trait jaune ici, ça manque un petit peu pour le moment encore d'informations, quand on laisse la souris sur les endroits là, on a des stats après sur le logement par exemple, 12 lits disponibles maintenant que j'ai reconstruit des maisons, nourriture, les 10 sont bien nourris, les données démographiques, les 10 sont heureux, les 6 sont en travail, les enfants, les femmes, par sexe, voilà, donc en bois on est bien, en bois on est même très bien, on va pouvoir construire du coup maintenant, c'est où, voilà, la série, la série qui va me permettre de transformer un bois, en 40 planches, on va mettre là, enfin un bois en une planche, vous m'avez compris, et du coup il va nous falloir les 40 planches pour réussir la mission, hop, mode de construction assez sympa aussi, pouf, et voilà, construction de la maison modeste, et j'avais pas fait attention, ils ont chacun, chacun un petit signe différent, c'est un peu mode viking, on reconstruit un drakkar d'ailleurs, alors bientôt plus de nourriture, oui mais ça, ça va s'arranger, quand on va voir ça, on va le mettre en priorité lui, et il va peut-être falloir, non je pense que ça va être bon, on va le mettre en priorité, oui parce que là en effet j'ai plus de nourriture, mais c'est pas très grave, on va peut-être enlever un, pucheron, deux enfants sont devenus adultes, donc on a gagné encore en population, adulte, donc en travailleur, c'est plutôt une bonne chose, donc là on va mettre la priorité, et une fois qu'on va avoir construit ça, on va pouvoir même en mettre deux, avec tous les champignons et les fruits qu'on a, c'est plutôt pas mal, alors en partie bac à sable, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que du coup, là dans notre bûcheron, est-ce qu'on peut replanter des arbres, est-ce que les arbres repoussent, alors je pense qu'on pourra les replanter, ici vous voyez il y a des symboles, le symbole arbre là, je pense que c'est pour, je ne sais pas si après il y a un système de points de recherche, ou quoi que ce soit, pour débloquer certains éléments, je suppose de toute façon, ou que ça viendra dans le futur, pour pouvoir, voilà, est-ce que c'est le bûcheron qui pourra replanter lui-même, lui-même les arbres, est-ce qu'il va falloir faire évoluer le bâtiment, est-ce qu'il faudra un autre bâtiment, pour planter des arbres, voilà, bon allez, ça crie famine, mais pas de soucis, hop, ouais, on aime trois la nourriture, comme ça, ça va bien se passer, alors là, ce qui peut être utile du coup, c'est dans les stats, 8 sur 8 ont un travail, du coup on sait qu'on n'a pas de personnes disponibles, et du coup, ça peut être pas mal ça quand même, hop, voilà, pour voir où sont nos bonhommes, donc là on en a deux à la forêt, donc là j'ai pas beaucoup de bâtiments, on aurait pu cliquer un par un, mais c'est plutôt bien fait ce système là, de filtres, pour voir très rapidement, combien d'ouvriers, on a un petit peu partout, je vais remettre un maçon, peut-être pour construire rapidement la série, je crois que la mission, j'avais 30 jours pour construire le bateau, donc je pense qu'on sera bien, je pense qu'on sera même très bien, on peut même arrêter lui, puisque de toute façon, il nous faut que 40 planches, nourriture, voilà, on va remonter je pense, alors c'est pareil, nourriture, on verra si, je sais pas si on va avoir le temps de voir, si les fruits repoussent, alors je vais remettre en filtre normal, si les fruits repoussent sur les arbres, là on voit qu'on en a plus ici, qu'on en a encore un peu derrière, est-ce que les champignons repoussent aussi, au bout d'un moment, là, on avait la maison ici, ça repousse peut-être un petit peu, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus trop de champignons, là il y en a encore, tous se sont devenus adultes en tout cas, presque plus de nourriture, encore une fois, est-ce qu'il est où l'autre, lui il n'a plus grand chose là, pareil, après on ne va pas s'installer ici, le but c'est de faire le drakar et de s'en aller, donc on va peut-être en mettre un quatrième là, de toute façon, ah là, la série est prête, donc le but là vraiment ça va être, hop, d'avoir ça, on va pouvoir enlever le, les maçons même, le deuxième ne sert à rien, au pire on peut en remettre quand on a besoin de construire quelque chose, mais là au moins, on a trois personnes à la série, ça va y aller pour les planches, plus de place dans la réserve, c'est pas très grave, au pire on peut peut-être, il, ah la réserve, on peut mettre une réserve de la taille qu'on veut, c'est pas mal, tac, ok, en plus ça ne demande pas, si ça demande un petit peu d'ouvriers quand même, j'en ai un de dispo, ouais j'en ai peut-être un de dispo, ils ont faim, ils mangent beaucoup, après ça, voilà, lui, pareil on pourrait le recycler, on va le faire, allez on va le recycler, c'est plutôt pas mal ça, ça évite de, enfin on gagne des, on gagne des ressources, et puis on va le mettre, on va le mettre à côté du bûcheron, hop, alors on planche, tu vois, pourquoi j'ai perdu une planche, c'est peut-être pour la réserve, non il faut que ça, là il ne faut que des rondes, moi je ne sais pas pourquoi j'ai perdu, j'avais l'impression d'avoir perdu une planche là, mais ce n'est pas grave, en tout cas ils sont très heureux, tout se passe bien, allez, il ne manque plus que les planches, et on va pouvoir construire ça du coup, ah mais c'est parce qu'il les amène ici directement, d'accord, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien ça, alors là au milieu, je ne sais pas ce que c'est là, l'espèce de patate bleue, je pense que c'est du rocher, ouais c'est même sûr, c'est du rocher, pour le moment on ne peut pas l'exploiter encore, pas peut-être l'objet de la deuxième mission, nous on va s'arrêter à celle-là, de toute façon, comme j'avais dit, planche, on est même très bien, je vais peut-être même enlever du coup, le bûcheron qui reste là, puisqu'il ne sert plus à grand chose, et je vais le rajouter ici, pour pouvoir commencer à m'emmener les planches, et à construire ça un peu plus vite, qu'on aille vite, un bébé est né, excellent, il grandit vite, son frère est le plus courageux, explore, à zéro an, elle est partie en exploration, alors par rapport au dessin, il y a peut-être quelque chose à faire, je sais que les vikings, ils étaient costauds, mais quand même, donc on a toutes les, il y a plein de critères, vous voyez, beauté, divertissement, culture, nourriture et joie, c'est les trucs de base, mais après, ça pourra peut-être avoir, des facteurs, la beauté sur la reproduction, peut-être, ou je ne sais pas, sur le, alors on en est où, hop, encore un bébé, et ben voilà, ils sont heureux mes vikings, hop, ce que je fais, je laisse construire ça, et puis on se retrouve, quand on est prêt, à faire le drakkar, notre drakkar est bientôt prêt, et j'arrête pas d'avoir des bébés, on est déjà à 5 du coup, donc voilà, quand le bonheur est au max, c'est assez facile, d'augmenter sa population, peut-être trop, ah, pas mal la construction, sympa, alors là, je pense qu'en fait, ces barres, c'est les deux objectifs que j'avais, peut-être, je ne sais pas, si du coup, la barre jaune, c'était les objectifs de logement, et la barre noire, bleu foncé, bleu très foncé, peut-être, c'est l'objectif lié à ça, on va voir, vu que là, j'ai rempli ça, je fais un petit peu plus de la moitié, peut-être, on va voir si ça augmente, en même temps que là, ça avait l'air en tout cas, là ça augmente plus, je suis là, je ne bouge pas la souris, ouais, c'est ça, c'est mon objectif de mission, en fait, alors, qu'est-ce qu'il nous faut, comme Baudrakar, il va falloir qu'il soit grand, pour emmener les 15 personnes, ou alors qu'on fait une petite colonie ici, et puis il n'y en a que quelques-uns qui s'en vont, peut-être, je n'ai plus de nourriture, ils n'avaient pas construit ici encore, je pourrais le mettre en priorité, mais on va laisser en priorité le bateau quand même, à 97%, c'est nuit, allez, on ne peut pas les forcer à travailler, voilà, voilà, mission accomplie, super, et du coup, mission accomplie, la mission plus la mission principale, donc soit on peut continuer à jouer sur ce style-là, ok, j'ai le bateau, très bien, ou soit, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut finir le niveau, voilà, on peut finir le niveau, pas mal, la petite animation en plus, il y a la compadre des têtes de vikings, l'autre avec son chapeau, ses lunettes de soleil, excellent, enfin, tu me diras, enfin, vous me direz, pardon, elle aussi, avec ses lunettes, ok, 40 planches, construire en 19 jours, 17 minutes, on peut faire le niveau suivant, voir ce que ça donne, et voilà, moi je trouve ce jeu plutôt sympa, assez mignon, rien de bien innovant, on va dire, mais bon, de toute façon, chaque jeu ne va pas inventer le genre à chaque fois, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, on va faire comme ça plusieurs découvertes, j'espère, je vais avoir le temps de vous présenter 3-4 jeux, comme ça, là, ce serait pas mal, et puis, voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt, salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,